Mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeux d'aventure en 2d avec solarus dans cette vidéo nous allons créer un autre exemple d'automatisation de mécanismes avec cette fois ci quelque chose d'un petit peu plus rigolo on va faire en sorte que lorsqu'on tue tous les ennemis d'une pièce ça va ouvrir une porte et comme d'habitude on veut que le code soit général on veut écrire du code une seule fois pour une salle et que il puisse marcher pour n'importe quelle autre salle du jeu sans avoir à écrire du code à chaque fois ok alors il y a plein de moyens de le faire on peut utiliser les custom properties les metatables les noms des entités faire des recherches d'ennemis par région c'est des régions séparées par les séparateurs pas mal de possibilités j'ai même eu du mal à choisir quelle méthode j'allais utiliser pour ce pour cet exemple et donc je me suis dit on va rester cohérent avec l'exemple précédent qui était avec un interrupteur un interrupteur qui ouvre une porte on avait mis sur l'interrupteur une propriété qui était le préfixe de la porte à ouvrir on va faire pareil avec les ennemis donc on va l'ennemi lui même n'a pas forcément besoin de nom avec cette méthode là on va créer une propriété dor préfixe et donc dor a parce que cette porte s'appelle dor a le nom des entités rappelez vous il est dans la barre de statut ici quand je passe la souris dessus et donc c'est un préfixe parce que de l'autre côté il y a la la porte l'autre côté de la porte qui est une autre entité de type porte ayant le même préfixe donc dor a 2 alors la version on va faire une première version simple où il y aurait un seul ennemi donc ça va fortement ressembler au script de l'interrupteur on va créer un fichier ennemi point loi dans notre répertoire meta là où on range le code des meta table et puis on va tout de suite l'appeler parce que quelque chose me dit que je risque d'oublier on l'appelle depuis features.lua et notre script va d'abord récupérer le la meta table des ennemis donc la table représentant le type ennemi et on veut qu'à chaque fois qu'un ennemi est mort bah on va regarder s'il a une cette fameuse propriété dor préfixe s'il l'a pas on fait rien c'est à dire que c'est un ennemi qui n'est pas spécialement lié à une porte il peut être n'importe où ailleurs et mais s'il l'a on va faire quelque chose alors déjà on va créer une variable qui s'appelle ennemi qui est self donc le premier paramètre de cette fonction rappelez-vous quand il y a les deux points c'est équivalent à dire point et à nommer un premier paramètre qui s'appelle self donc deux points ça crée implicitement ce premier paramètre self pour avoir une notation objet mais sinon c'est exactement pareil et donc on regarde s'il y a une propriété dor préfixe sur cet ennemi dor préfixe donc à ce moment là l'ennemi il est mort mais on peut encore récupérer ses custom properties et si dor préfixe n'est pas nil et bien ça signifie que cet ennemi est lié à une porte on pourrait faire un peu pareil pour faire apparaître un coffre aussi lorsque tous les ennemis d'une pièce sont morts cet ennemi est lié à une porte donc on va récupérer la map de notre ennemi et puis on va dire à la map d'ouvrir toutes les portes ayant ce préfixe alors si vous n'utilisez pas cette histoire de préfixe et que vous avez juste directement une porte simple qui a un nom le script marchera quand même vous pouvez faire map open doors door préfixe ou alors map get entity et puis là vous passez le nom de votre porte au lieu de passer un préfixe et puis après vous ouvrez votre porte là je fais la version qui marche même qui marche aussi quand il y a plusieurs portes une porte à plusieurs côtés comme ça c'est la même chose que ce qu'on a fait dans le tutoriel précédent de toute façon ok alors je pense qu'on peut essayer ce code non il y a un problème oh c'est pas zen il n'y a pas de zen ici ok alors ça marche bon avec un seul ennemi donc c'était facile c'est presque le même code que le tutoriel sur les interrupteurs la difficulté c'est qu'on veut faire du code qui marche même quand il y a plusieurs ennemis et le code ne doit doit automatiquement détecter combien d'ennemis enfin il doit marcher quel que soit le nombre d'ennemis idéalement voilà j'ai fait un copier coller j'ai fait un deuxième ennemi qui a exactement la même propriété avec la même valeur il pointe sur la même porte et on veut pas que la porte s'ouvre avant que les deux soient morts donc on va légèrement modifier notre fonction avant d'ouvrir la porte on va déjà faire une petite recherche il y a-t-il encore des ennemis en vie qui ont cette custom property d'or préfixe donc on peut faire il va falloir faire une petite recherche on peut faire on peut faire for other in map alors le plus facile c'est peut-être de récupérer tous les ennemis de la map on peut faire ça avec get entities by type ennemi et puis si other alors déjà faut éliminer le cas où other c'est exactement l'ennemi qui est en train de mourir mais voilà si c'est pas nous et que en plus il a bien la propriété d'or préfixe donc other get property d'or préfixe égal au même préfixe que nous alors ça veut dire qu'on en a trouvé un qui est encore en vie qui est pas nous on pourrait on pourrait regarder juste pour être méga sûr on pourrait vérifier que other get life est supérieur à 0 c'est pour vraiment le cas où plusieurs ennemis pourraient mourir pile en même temps ok donc là on en a trouvé un alors on fait rien on a trouvé un qui est pas nous et qui a encore envie qui pointe sur la même porte donc là il faut pas ouvrir la porte donc on peut faire return ici et puis voilà si on a pas fait de return dans notre boucle on ouvre la porte donc le code est légèrement plus compliqué que le tuto sur les interrupteurs il me dit s'il y a un problème il n'y a pas de zen ici c'est do je sais pas pourquoi je mets des aides partout où il faut pas aujourd'hui et là j'ai ajouté un petit caractère en trop mon doigt a du ripé ok on va essayer de les tuer j'en tue un il se passe rien j'en tue deux ça fonctionne cool et donc encore une fois l'avantage c'est que notre script de metatable il n'est pas très long il y a une ligne un peu compliquée il faut une recherche bon mais l'avantage c'est que voilà si vous ajoutez plus d'ennemis vous n'avez rien à changer dans vos scripts j'en ai mis trois je pense que vous avez compris le principe ça va toujours marcher et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui bah ça marche aussi quand vous le faites dans d'autres salles là si j'en mets un mais qu'il est lié à door B parce que si je me souviens bien cette porte là s'appelle door B oui ça va bien on espère ouvrir celle-ci et pas l'autre donc ça ça vous permet après de faire vos donjons beaucoup plus rapidement vous pouvez faire ce genre de salles avec des ennemis qui ouvrent une porte sans avoir à coder quoi que ce soit de plus ok donc on a fini pour cet exemple et donc pour ce tuto il y a comme je disais au début il y a quand même plein d'autres méthodes de faire ce genre de choses on aurait très bien pu faire donner un nom aux ennemis ayant tous le même préfixe et puis mettre une custom une propriété utilisateur sur la porte et faire un script de porte qui va se lier donc à tous les ennemis ayant ce préfixe alors soit avec un timer par exemple tous les x dixièmes de seconde ou comme vous voulez vous vérifiez s'il existe encore des ennemis survivants ayant ce ayant le le préfixe ou enfin il y a aussi des moyens d'éviter de faire un timer il y a des moyens d'éviter de de faire une recherche ici même mais voilà j'ai voulu vous montrer le moyen le plus facile pour aujourd'hui celui qui m'a semblé le plus facile et le plus cohérent avec les les tutos précédents on peut aussi faire une recherche non pas par type et par custom property mais par ennemis dans une région donc les régions délimitées par les séparateurs au lieu de faire get entities by type on peut faire get entities in region pour récupérer toutes les entités qui sont dans la dans la même région si j'arrive à retrouver où c'est get entities in region vous pouvez regarder cette fonction là par curiosité ça va vous retourner toutes les entités qui sont dans le même rectangle que par exemple que votre porte mais ça va vous retourner aussi trop de choses vous aurez les vases les murs enfin pas celui-là d'ailleurs si celui-là les télétransporteurs il faudra filtrer après sur le le type donc c'est pour ça que ça me semblait plus simple de de prendre toutes les entités par leur type et ensuite regarder leur propriété utilisateur voilà bon il y a encore une fois plein de façons de faire faites comme vous préférez l'important c'est de de comprendre de comprendre comment tout ça peut fonctionner et si vous avez plusieurs idées tant mieux ça veut dire que vous avez vous avez bien compris comment utiliser Solarus alors pour faire des ennemis qui feraient apparaître un coffre pas sûr qu'on fasse un tuto sur ça parce que ça serait encore ça serait un peu répétitif ça serait presque le même code sauf que au lieu de de récupérer de s'intéresser à une porte on va s'intéresser à un coffre et au lieu d'appeler Map Open Doors on va faire Chest Set Enabled True donc c'est vraiment la même chose mais typiquement dans un jeu vous aurez plusieurs mécanismes comme ça un peu un peu commun qui vont être réutilisables dans plein de donjons et l'idéal c'est de ne rien avoir à coder quand vous ajoutez des nouvelles salles et des nouveaux donjons ok j'espère que ce tuto était clair et vous a plu n'hésitez pas à passer sur Discord et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto c'était Christopho et c'est tout pour le moment c'était Christopho C'est parti !